Fiche A, évident. Est-ce qu'on va réussir à se prendre un rame pour l'instant ? Attention quand même du côté de Baze Me, on a pris quand même quelques deux gars. On va réussir à prendre un pique au Frenzy grâce au Tripwire, un Xan d'ici qui répond présent. Le mur va être posé, mais le mur est posé quand même de manière un peu maladroite. Donc on va pouvoir peut-être profiter de ça. Non, côté Xan, on va reprendre tout doucement avec ses mates. Oui, comme on reprend exactement ce site, on a l'air de se séparer. Trois joueurs pour aller côté rampe et deux côté écran. Il va falloir s'attendre et être synchronisé. C'est l'Astra qui tient peut-être le round entre les mains côté Sugar Zero. Voilà, il va devoir attendre, être patient. On voit qu'il est relativement attendu par Xan. Mais pour l'instant, on freeze surtout avant de reprendre véritablement côté Nip. C'est Xan, le premier à se présenter un peu avant la part de Nip, c'est dommage. Ça trade kill du côté de Kwanzin et le joueur arrive dans le dos. Ça ne suffira pas. Ouais, Sugar Zero, c'était à part le 2v2 sur le BP. Dernier ici pour Kroh qui s'avance et ça désamorce pour Nip. C'est dommage là parce que sur ce timing de se faire Classic Head. Du coup, l'accélération sur l'extrémité, le slow, la grenade. On regarde dans son dos au meilleur des moments. Zenk'a quand même dû faire un petit coup de souris ici mais qui s'impose. Et là, c'est un massacre sur l'extrémité. La flash est bonne toutefois. La seconde grenade débarque qui prendra un kill. Ça trade quand même du côté de Sugar Zero qui se fera voir à travers la smoke. 3 à 0 Nip sur vol pour l'instant le début de l'entrée. Ce qui est bien positionné, ça pourrait faire beaucoup de dégâts ça pour Zettadivision. Gielpik, on a repéré l'arme et on se fait directement rationner aussi par John. Gawanzin aussi qui va réussir à trouver un décalage dans la veine et qui va se débarrasser de Kroh. Et là, on se fait avoir du côté de Zettadivision. C'est un jeu trop lent, on ne sait pas trop où aller, on ne joue pas ensemble. Là, c'était vraiment seul. Et au pire des cas, il y avait Benji avec une paranoïa. Donc on est vraiment attendu. On passe ce qu'il font. Bon, ça va, il y a un petit kill qui est gratté sur la hauteur sur John. On passe sur le site avec Wastabrot qui va casser miraculeusement le fil de détente. Mais Ten est intercepté. C'était le dernier joueur à passer sur le site. On va ramener John à la vie et tenter d'empêcher l'amorçage. C'est quand même fait du côté des états, mais on se prend ici le route bonus. On pourrait avoir une belle roquette. Et voilà, c'est répondu directement Stachel. Ça touchera deux joueurs pour Gzand, qui a eu le bon filon. Weeper, il a eu le bon filon. Il savait que ça allait se rediriger ici. Et d'ailleurs, on va essayer de prendre un duel. Ça sera perdu par Gzand. Mais Kawanzin ici, très solide, qui tente de faire la différence. Et Kroh qui se trouve. Ouais, petit kill Stinger, évidemment. On va donc accélérer sur le site. On est mort vivant. 21 PV pour Kroh. 20 push-0. Il est déjà chopé d'ailleurs. à travers la smoke par le backup rapide de Beznik. Qui a failli se faire surprendre. Qui ne va pas tarder à détecter, je pense, les joueurs. Voilà, trois joueurs hauteurs. Et deux joueurs main. C'est parti pour le finish des états qui ont 15 secondes devant eux. 15 secondes, c'est très peu. On va check quand même du côté de la... Ouais, du pot de fleur, pardon. C'est traite par Kowanzin. Et là, on gagne du temps avec Kowanzin qui enchaîne dans le elbow. Pareil pour Beznik qui aura gagné un peu de temps, mais pas assez. L'amorçage est quand même permis. Plus la résurrection de Laz. En vrai, c'est pas trop mal. On s'est un peu précipité côté Zeta, mais c'est pas trop mal. On va avoir l'ultimate de la Viper de Laz qui est déployé ici. Oh, attention, on est vus pour Depp. Mais bon, on est relativement en sécurité. On tente une TP, mais il est vus, évidemment, Benji. On n'est pas en gold, bon ref. Ça sera un TP par Sugar Zero. Ça pourrait faire très mal. Ça va contre Wall ici à l'ancienne. Ça va prendre de vitesse. Du coup, le setup, le saut part trop tard. Et c'est l'ouverture pour Sugar Zero. Repusissement de Xen qui se fait intercepter sur les cordes. On n'est pas à bien du tout et on se fait éclater. Et pour le coup, là, le cooldown de Wall était vraiment la bonne solution. Et même le backup rapide de Bezny et de Jon. Zone, Depp et Laz. Et Depp tombe tout de suite. Laz peut faire mieux dans C-Ten qui enchaîne de son côté. Mais Laz s'effondre aussi. Donc c'est bon. La rampe est débloquée, sauf Sugar Zero qui, comme d'habitude, va jouer le contre-temps. Il a encore un timing qui a l'air d'être pas mauvais. Mais c'est le bouquet final qui s'envole pour prendre un kill sur cette reprise par le main. Sugar Zero aura finit aussi par l'impact. Et C-Ten qui a ses kills toujours aussi impactant. Ça passe de mieux en plus. On est isolé du côté droit, du côté de Benji. On va essayer d'Espice qui décide la flash. Mais Depp, il a le timing de la ventre. Alors qu'on a derrière lui, Xand qui revient. Mais il ne le sait pas encore. Et là, on va le découvrir. 5 secondes restantes. C'est planté. Du coup, il y a déjà un joueur dans la rampe. C'est Kro qui redécale et se fait coucher par Bezny. On va enfermer, comme d'habitude, avec le vulnerable en prime. Plus un raid sur Benji. Deux outils investis. Et une division cosmique aussi. Pour l'attaque qui replace un joueur côté écran. C'est bien. Mais ça n'empêche pas qu'on est en cas de V2. XF0 qui en fait un premier. Il se cache dans sa nébuleuse. Il le retraverse à droite peut-être. À gauche, il hésite. Ce qui fait que ça se rapproche. Là, ce qui intervient depuis les écrans, c'est du 1 pour 1 pour le moment. Et XF0 continue d'avoir les meilleurs timings peut-être. Et de regardant son dos pour choper peut-être cette Sage qui passe BP et touche le Spike. On joue à cache-cache. C'est tellement bien fait de la part de XF0. Et de sa... Oh là 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 ! C'est un 2 V4 Spike amorce. J'ai vu un combo grenade plus slow pour la 40ème fois. Et du coup, on envoie les trackers sur le A. Et ça va split. Alors attention, il doit tenir Xand ici. C'est vrai que c'était la grenade de l'attaque plutôt. Et on arrive à faire du 1 pour 1. C'est un petit trade avec son opérateur. 25 secondes de la fin. On accélère en traversant l'écran Tofsi. On néglige le positionnement de Gwanzi en backup rapide plus spawn. C'est Bezny qui s'effondre une fois de plus. Par contre, on va négliger le backup de Benji qui a téléporté ici sur le site. Ça fait un premier kill gratos sur le positionnement derrière l'électrique. Il n'a pas 500 000 options ici. La flash instant, très bien. L'amorçage, oui, il n'a pas de choix. Il faut amorcer. On n'ose pas l'interrompre. C'est fait sur la fin. Non, c'est le trade. Pardon, avec le joueur qui sort de sa boîte. Auteur, pur invain ici. Et John qui s'impose pour désamortir. Effectivement, est-ce qu'on va pouvoir déclic ici ? L'éclair qui a déclené l'information du côté de Zeta. Ça va être dans la bonne disposition. Le bon pool ici. On n'a rien réussi à se extirper du côté de John. Qui va pouvoir prendre un petit peu d'espace. Bonne cash quand même en réponse pour courir. C'est un côté NIPD. Mais ici, Bezny. Très très bon duel. Remporté par la side farm. Il s'est évanché directement. Dapissi qui remet une deuxième tête au classique. C'est pas trop mal. On va réussir à implanter. Très bon mur aussi. Qui a été positionné de la part de la siège de Kawanzi. Mais là, on est en 2v3. Est-ce qu'on va alper ? Et si Kawanzi le doublé ! Et s'ils en remplacent. Du coup, on sait qu'il y a un joueur à gauche, un joueur à droite. C'est un crossfire à casser. Le slow ne va pas les aider à détruire ce dernier. Ils doivent le temporiser. Ils n'ont pas le choix ici pour au moins avoir des décals larges. Mais c'est la smoke qui prend le relais. À droite, c'est un mur qui est quasiment indestructible. Le pistolet prend une plombe. Ici, on doit vider des chargeurs et des chargeurs entiers de classique avant d'enfin créer un gap. Les joueurs de NEPI 1 plus qui se replacent ici. Qui se rapprochent au moment où ça traverse pour faire un kill de plus pour Kawanzi. Et le 1v2 de Depp qui fait un premier kill droit magnifique. Et ça fera un v1 sur Aumain qui se replace et qui se téléporte. Backside. On touche. Oh les mécaniques ! Mais Znip qui s'impose. Quand tranquille pour trouver ce midi il y a 50 secondes restantes. Le voilà, le double set chain pour prendre la hauteur. Attention Adep au niveau de la passerelle qui va avoir les premiers contacts et qui tient. Où est le trade kill ? Il arrive maintenant. Un joueur qui tombe, un joueur qui décale. Ils prennent leur tour mais ça tient avec le backup notamment de SugarZero qui est toujours en vie qui joue derrière sa nébuleuse. On le sait, on le pre-fire. Le premier joueur a l'OHP mais il trouve quand même le headshot. C'est calmé par Kwonzin. Ça reprend hauteur avec Ten qui va calmer tout le monde et le 1v2 de Benji. Il a ramassé une vandale. Il fake une téléportation. Le spike est perdu en dessous de la passerelle. Il cherche à isoler les joueurs. Le premier, il est là. Encore un clutch peut-être pour Benji. C'est vrai qu'il a pris l'information il le voit maintenant. Rechargement tactique en plein milieu. 15 secondes récentes. Il doit se précipiter un peu désormais. Il le fait ! En déclic. Il n'y a que Depp pour tenir en ligne cassée. Et on tient sur SugarZero. Il avait push le B. Il se prend une grosse dingue un gros coup de souris. Pas de succès pour Depp. C'est seulement Kwonzin s'il en fait un. Il se fait trade. Le BP est libre. On peut planter. Et Etten, hélas, va avoir du mal à changer grand-chose à sourire. C'est dur cette carte. Honnêtement, je suis vraiment tilté de la perf des états. Cette attaque, les accompagnent sont aussi de l'ordre mal. J'ai l'impression, comme tu l'as dit, on est en perdu deux pistoles. On est en perdu les deux bonus. Enfin, les runes d'armée. Ça met vraiment dans le mal. Ici, Etten, quand même, qui va pouvoir trouver une arme. C'est pas mal, déjà. Est-ce qu'on peut avoir un petit coup de stupide ? Oui, 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 oui. Le petit kill pour Laz. OK, c'est en train de glisser petit à petit avec une qui enchaîne ici sur Bezny. Un V2, du coup, pour la Ced. Je Kwonzin qui se raide. Mais qu'est-ce que c'est que ce round jeté à la poubelle ? On n'y croyait pas du tout côté état. Mais un Jougar 0. Et on sait que c'est le fixe BP. Et on prend son temps. Enfin, Jougar 0, il va dans le Ced-Chain. 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 C'est parfait. Franchement, il n'y a rien à dire au niveau de l'exécution. Ten tente à terminer avec son propre bouquet final. Mais il a un angle réduit à cause de ce mur mis dans le spawn. C'est la catastrophe. Un psy-kill qui dépasse. Attention à ne pas glisser. Ils ont déjà troll un 2v4, un anti-écho. Ils peuvent très bien troll un 2v4 avec des armes ici possédées par Ten et Laz qui vont tenter la reprise. Un dans le coude, autre rien. Au niveau de ce spawn, il faut traverser cette smoke. Ça va être délicat. Et je crois qu'il attend que Laz ait un contact avant de lui-même tenter son timing. Mais là, c'est fondre contre Bezny. Et là, ça traverse comme de Depp. Et du coup, on est installé sur le site et on peut attendre la retake. Junt qui est repéré encore une fois par cet éclaireur. On envoie les trackers. On veut jouer absolument cette retake du côté des NIP, des cales de Krau qui va pouvoir récupérer. Attention, c'est sans prendre par un Zand. Très l'HP qui se fait venger. Et pour l'instant, sur le site, on a un Bezny très solide avec l'aide de Kawanzin. Les deux joueurs ici font la différence et finalement, les NIP iront chercher la première carte. Carte qui a été sectionnée, on rappelle, par Zeta, gagnée par NIP. C'est exactement le même constat que sur le premier BO du jour. J'ai l'impression qu'on tente un pick un peu surprenant, un peu inhabituel. Et ça se retourne contre l'équipe qui a fait ce choix. Les Zetas qui s'estimaient capables de contrer les NIP. On est rapide, on est groupé. On met l'écran toxique et la flèche et le Yad. Et ça accélère sur le premier contact qui est juste en dessous. C'est le shorty qui fait l'open kill. Il fait tomber le spike par la même occasion contre la part de Laz et Xand qui va essayer de trade. On détecte Depp qui jouait à cashbackside. On essaye d'enchaîner sur le shorty qui fera un deuxième kill. Super. Pour travailler de Laz ici, on va reprendre du côté de Tenme instantanément puni par Xand. Et c'est désormais 1v1 entre la viper de Sugar Zero et le sauva de Kawanzi. Kawanzi qui n'a pas d'info. Le spike est planté au niveau du pocket. Enfin, il est au sol plutôt. Et là, on va devoir décaler en slow. Attention, attention. Le décal directement et Sugar Zero qui va assurer au classique. Il n'est pas tout seul ici. Il y a du monde yellow. C'est bien. On y va méthodiquement. On a toujours la besoin de bench dans un main. On ne sait pas où est Tenme Tenme qui est positionné avec son shérif ici. On va mettre un wall. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un kill ? Pour l'instant, ça va. Oui, pas mal. Non, on va quand même mettre la dana balle. Tenme qui prend un doublé là-dessus avec son shérif. Très très bien joué, Roge en parle, Laz. Xand qui a de grosses sensibilités ici avec Alex Sajet qui va devoir toucher les knives ici, sinon ça va être compliqué d'accéder au site. Là, on se fait récupérer à travers. Très très bon positionnement. Laz qui a encore une fois cette pose favorite dans la nest qui, on l'a vu hier, avait fait un superbe ace. Donc il est dans la zone là pour l'instant. Il faut faire attention parce que l'écran toxique il laisse un énorme gap là. Il n'est pas mis correctement pour que dans la petite fenêtre du nest, il n'y ait vraiment aucun espace. Ça se retourne contre eux. Jack Leroun est difficile de base et en plus il est raté comme ça sur les détails de stuff. Ça ne va pas du tout. Benji, il se fait très vite. Ça se termine. On conteste avec quand même le nid hyper de la part de la Viper et Sim, attention. Xiong qui fait s'en prendre par un Sugar Zero backside. Très lucide. Sugar Zero à travers sur John qui n'utilisera pas du tout son ultimate. L'impératrice qui est qui... À peu près quoi il se laisse sur ce round ? Bizarre, franchement. Qu'il aurait cru avec les états qui continuent de reprendre c'est quand même du 2v1. Attention, un Beznik qui est au contact et il se fera avoir en face-cop de la part. C'est vraiment ça pour le coup. A quel posé de mure ça va être directement contesté. C'est terrible, on le rappelle. Ce spectre rend invincible. Quel monstre. Dommage pour lui. Il s'est quand même fait trade. On va pouvoir ramener du coup Crow à la vie. Zon qui a raché un petit kill sur la reprise et le 2v4 risque d'être délicat. Ça ressemble à un premier vrai runard mais ici de la part des NIP dont on avait négligé l'économie. Franchement, maïbad là-dessus aussi. Pour avoir code un échec d'achat mais c'est vrai qu'on appuie ici sur le terrain des armes lourdes et ça fonctionne. C'est vrai que sans le HUD il y a beaucoup d'infos qui nous échappe légèrement 10 du coup. En 1v4 le rune est mort mais les dégâts sont toujours importants. Il s'y empêche les présidents de prendre de l'élan. C'est le point 2. C'est très bien ce qu'il nous propose ici. Il y a encore le sauveur qui monte à sa gauche vous le voyez donc il pourrait essayer de l'emmener avec lui dans l'explosion du spike. Au final ça devrait un timing de flanque incroyable. Ça rentre dans le drone en plus mais la 7 je regardais pendant un instant derrière j'ai eu peur il a juste le premier le deuxième il ne va pas le troisième en haut de l'écran mais il se dismiss au meilleur des timings Reyna est un agent incroyable ici c'est train enfin parten on essaie de chercher ce jeu au niveau de l'écran mais on en restera la spike amorcée on se solidifie de rune en rune de la côté NIP. Attention à ne pas laisser trop d'espace parce qu'on a un ulti Viper de la part de l'Az donc ça pourrait être compliqué à reprendre derrière alors on a du stuff pour postplante on a les darts et les crocs de vipère maintenant il faut être très très précautionneux il y a un problème mais je pense que quelqu'un se positionne un peu au niveau des pipes c'est fait par Camonzing qui va repérer la position de l'Az on envoie une récon pour pouvoir révéler la position c'est détruit et c'est directement vengé il venge sa propre flèche ici le doublé de Camonzing et derrière le triplé le tap directement qui sauve son teammate on rétablit un 4v5 mais là on est on perdus on n'est pas ensemble on se fait récupérer de tous les côtés et on voit deux du côté des états mais attention c'est cependant John qui va pouvoir reset l'impératrice et potentiellement récupérer une kill on s'est fait avoir en trade malheureusement pour lui c'est à Bezny de faire la tourelle dans cette kitchen on reprend correctement il enchaîne ici sur le tube c'est magnifique un autre joueur arrive du côté de la fenêtre et il le fait en son triplé laisse peut-être mais les tenues en respect par le sniper ceci dit le temps joue en la défaveur de Depp qui ne sauvegardera même pas son opérateur le clutch de Bezny est à mais on a la fureur de Zeta et S.I.E.D. absolument ouais on arrive à le trade quand même vu que ça décale de côté d'électrique ici la pression de Xem se fera surprendre Jean qui ne peut pas faire plus que ça Ten qui va commencer à toucher le spike et là c'est un peu facile après fire à travers il est tout seul Benji au moment de traverser il se fait avoir une retail qui passe on a voulu varier les plaisirs il y a un boulevard si on va dans le main oh le timing les timings sont énormes ici Kwanzin qui regarde peut-être il a vu il a vu le gun heureusement il peut tenir son premier contact va-t-il négliger le second pour l'instant oui le trade c'est à prévoir c'est fait pour Depp avec Shogazzo qui fonctionne aussi la jet qui était on s'en souvient résurrection qui va être faite de la part de Bezny c'est pas trop mal on va avoir l'ulti Sova qui va pouvoir passer Sugar0 qui tente un tap ici mais ça ne passera pas on a vu l'air dépasser du côté de Jump c'est pas trop mal on décide de décaler mais on s'est pu dire par un Bezny mais la fureur de Kwanzin la réussit à récupérer un des joueurs de Zeta c'est Krow qui va se coucher et derrière Laz en situation de 1v2 avec aussi peu d'HP la recon en plus ce qu'est là ça paraît compliqué ouais le rez était excellent pour le moment double décale on peut venger repartir il est derrière Laz oh oui chérie il va pouvoir se débarrasser de Bezny on est complètement reclus sur ce top on s'engouffre du côté de Nîmes mais qu'est-ce qu'on fait on n'est pas du tout organisé on a sauté tous dans cette nest pour essayer de prendre un kill et là Xand je sais pas ce qu'il peut faire en 1v3 mais a priori pas grand chose ouais il va simplement concéder ici le rune en grattant le plus de kill possible on voit là 1 et ce sera tout trouvé avec ce chasseur de tête ce qui est dommage et on accélère du coup avec la coupe de Depp qui est repérée je crois ah non il est que temps moi aussi c'est un kill gratos est-ce qu'on peut enchaîner oui ça a pris le BP pendant ce temps là avec Judd qui tomberait à son tour c'est une catastrophe on a mort dans les 10 dernières secondes on essaie de Sova dans ce mid-up et c'est ultra difficile Depp qui gagne tellement de temps sur son flanc qu'on va même se permettre de courir sur le Sova alors que la Jett arrive dans le dos elle est tout simplement ignorée Sova qui n'en fera aucun et là on va c'est pas tranquillement le mur est présent attention c'est pas dans un Bezny et c'est Volpeck dangereux c'est bien les mollos qui sont mises on a déjà cassé le mur Ten qui va tomber et faire tomber le Spike par la même occasion ici on se bat sur les dessus du BP avec Deadshot qui dépasse un peu on finit par faire le kill pour John et encore SugarZero qui s'est glissé sous le BP en seconde restante et on retue le porteur de Spike et ça tient pour les NIP je pense que ok déjà deux repérés à gauche sur les premiers contacts on n'arrive pas à le punir ça va bien traîner mais là se couvre et venge sur tout son coquipier John qui revient en place il est derrière l'écran il dépasse pas là il dépasse il dépasse à fond et SugarZero le puni il a tenté l'impossible mais heureusement c'est mal planté l'écran l'orbe barrière pardon il ne protège pas parfaitement Ten on a 12 secondes du coup ça ne passe pas en phase cop on se baine dans l'ulti Viper et on enchaîne du côté de PNJ qui tient très longuement ici 1v1 Spike Ramassi il peut planter toutefois il s'offrir à 1v1 avec le joueur qui arrive dans le dos il va récupérer un petit peu de vie escondre la culte non on va le garder ça c'est dangereux parce qu'ici il tombe à gauche il va être plus dans son prix il va falloir avoir un flic correct il n'ose pas recharger avec ses 4 balles il ne veut pas réveiller sa pause et il va finir par rentrer dans la visu de Xen il l'a vu quand même au dernier moment mais il n'arrivera pas ouais ça amorce plutôt safe ici le long du tube l'ouverture c'est quand même pour Deb qui protège ses coquilles qui pièce 5v3 désarmé on esquive l'offreur du chasseur on essaie de reprendre tant bien que mal pour les 3 joueurs encore en vie côté brésilien qui se font avoir par des positions avancées notamment bonhomme de neige et c'est un massacre les NIP ont bel et bien glissé il aura suffit d'un light buy il aura suffit de Stinger et de quelques armes classique est-ce qu'il y a du stuff attention on est quand même contrés il va falloir planter ce spike qui reste seulement 10 secondes ça pourrait être dramatique la recon qui va être détruite mais il y a quand même une résurrection qui va être effectuée du côté de Bezny malgré un pic de Teb ici John qui peut-être essayer de le faire mécaniquement là en 1v1 mais on se fait surprendre là de côté de Ten par un Kawanzine sur le elbow et l'arrêté pour l'instant est en la faveur de Nip ouais on touche le spike une première fois est-ce qu'on a du post-pland qui va tomber Kawanzine qui n'a pas pu faire la moitié il sera tombé juste avant et c'est John qui enchaîne c'est du 1v2 désormais sur Laz qui est en hauteur Benji qui touche ça fake il faut gagner le duel et c'est fait pour les Nip qui vont pouvoir defuse ça va être plutôt fonctionné et on va chercher le bonhomme de neige sur une flèche c'est tenu par Kawanzine qui regarde derrière lui lors du passage bonhomme de neige on perd Laz on perd Ten c'est l'heure de la coupe du coup qui intervient un peu tôt mais qui fait un peu perdre les pédales surtout qu'on enchaîne sur John qui avait repris le yellow on est loin de toucher le spike ou finir par tuer Depp qui était profondément dans le main il fait tout le tour il est déjà kitchen SugarZero mais il doit courir parce que ça touche le spike il est solitaire il n'a pas été entendu il s'a défuse c'est déjà la moitié qui a été faite il fait le premier il fait le deuxième et il va chercher le troisième mais il a déjà fait juste avant les éliminations sont là pour SugarZero alors un kick quand même très tôt on plante le mur on change un peu la situation de plante on quitte le yellow on a reprisé quelqu'un dans la nest et derrière l'ultimate de SugarZero qui va je pense perturber fortement l'arrêté alors que Ten oh Ten à travers le wall qui trouve un doublé ça rappelle contre le Fnatic là les dingueries qui commencent à partir la mollo qui touche Ten et du coup on sait qu'il est à l'intérieur c'est bien fait de la part de Benji de V3 alors le problème c'est toujours cette Viper tant que SugarZero est en vie c'est trop relou de rentrer là-dedans il est parti en plus il fait le post-plante voilà une mollo une flash qui est tombée c'est quand même le kill pour Benji qui se rapproche traite par SugarZero et là c'est juste impossible et c'est la victoire du tout pour les états de division qui s'accrochent sur cette map d'icebox on l'est pensé un peu enterré après une split franchement nul qui se prend l'exec dans les dents il décide de les esquiver on voit la cage qui protège des escaliers et là il faut déborder mais il fait le premier il est pas long de faire le deuxième c'est traillé par John et les trois joueurs des escaliers ne peuvent pas intervenir on a eu slow et cage pour gagner du temps c'est pas plage on décale dessus mais on trouvera personne on a la guanada à fragments qui va pouvoir peut-être faire gagner un petit peu de temps alors que Benji pendant ce temps là prend son duel face à SugarZero j'ai pas exactement dans le tunnel il va pouvoir rejoindre ses coéquipiers on est en 3v4 du coup pour ses états toujours des pop flash et ça permet de décaler de surprendre l'as dans les escaliers Ted qui va prendre sa place il en fait un il voit un deuxième c'est qu'il y a un joueur BP qui n'a pas obligé depuis le début son coéquipier dans la cantine se rapproche petit à petit pour lui courir dessus et ça trade sur ce passage BP10 en 1v2 et le touche se fait casquer se fait redécaler par John des états et là on attend l'amortage du spike et on va repartir en retake c'est bien ça le stun pour reprendre du côté de la corde le team play présent et on va donc punir ce bridge pour la bonne ligne de fractures qu'il a mise on va ramasser la vandale il y a toujours ce joueur corde on va pas forcément le jouer jusqu'à la mort attention au flanc qui est la fin de l'écran toxique et Konji qui s'impose quand même ça c'est un double qui ne devrait pas remporter ni celui-là d'ailleurs sur Depp ce qui laisse ten en 1v3 il est bloqué au niveau de la porte il est entendu Konji n'a pas de PV Bezzi non plus il est neutralisé il ne trouve pas le dégât ici il ne trouve pas la petite balle salvatrice et c'est finalement Bezzi qui l'élimine de dos très bon round bonus je te relève il est derrière il est éclairé ce round 3v5 du coup sur la reprise ils sont enfermés dans le main on va envoyer le bouquet final du côté de Ten qui est flash en effet la roquette envoyée il le trouvera Konji n'a travers John trade exant surtout devant 1v3 mais il y a cette division cosmique qui protège tout le monde il faut traverser et c'est trop tard Ten a pu désamorcer on a investi des ultimes mais le résultat est là c'est le premier round de Zet on est bien caché en tout cas bien en ligne cassée du côté du brilestone last qui va décaler très très large et ça va passer défendu par Depp ici on ne peut rien faire on va même pouvoir peut-être remporter ce round sans utiliser quoi que ce soit de plus cependant attention à la position arcade de ce caillot ouais avec surtout Zet qui attire l'attention et qui fait un premier duel il se prend les stuns et garde la ville le long de Zet qui est évité ça va même toucher son pot je crois on va tenter de diffuse et de cover c'est pas trop mal c'est vrai que c'est passé dans le corner Konji n'en fait un on est toujours en train de désamorcer on va donc mûrer ce spawn et tenter de se saisir du BP c'est l'open kill pour Laz qui peut encore se replacer sous la hauteur ça ne tient pas pour Sugar Zero est-ce qu'il peut faire plus ? Laz non il se fait déborder par la stinger 4v3 on tend des travers est-ce qu'on va tenter de le constater du plant c'est pas mal l'année des bonnes ici on va prendre quelques dégâts est-ce qu'on meurt le stun qui est envoyé ça va être esquivé finalement du côté de John mais il s'est récupéré Kraau ici le doublé comment il prend ses kills incroyable sur la droite de la smoke j'ai l'impression c'est un peu miraculeux peut-être Besnik qui se replace BP ok il reprend la place de ses coéquipiers morts désormais il cherche une arme voilà c'est cette ligne très exactement il va pouvoir finir Kraau exactement sur la même depuis le début je ne sais pas exactement ce qu'on attend au niveau de la rétech surtout quand on avec Zend revient dans un second temps en tête contre Petain il y a en effet la lenteur de reprise des étails en train de se retourner contre eux Besnik qui décale et qui carry la fin du round c'est déjà pré-fire j'ai quand même un petit doute pour lui allez va j'y gueule il gueule là-dessus on est trop fort mais les trucs sur cette game l'Az quand même derrière va réussir à prendre un kill il va révéler sa position on a un opérateur de sécuriser mais il va se faire avoir et là ça commence à être la panique on perd ses moyens côté Zeta on est plus sûr de ce qu'on fait alors on prend des paris comme toujours mais ouais attention quand même à pas complètement faire briger le match il les enchaîne les uns près les autres et il se dit qu'il a peut-être le temps de les amorcer il court du coup vers le spike il ne sait pas où est le brimstone qui est dans le main le brimstone qui va mettre la mollo histoire de vraiment assurer cette fin de run attention à ne pas être trop greedy comme ça à ne pas faire n'importe quoi du coup on va déclic c'est ça pas de stuff d'accord si quand même les smoke qui part c'est le mur qui part et l'onde sismique envoyée qui va toucher le dualiste on ne pourra pas le trade du coup avec l'excellent mur qui a été posé dans le même temps attention à la glissade 3v5 on est encore bloqué 35 secondes le stun pour décaler ensemble côté Zeta c'est bien on se bat on trade et c'est John en 1v4 désormais qui se soigne qui n'a pas le spy qui doit le ramasser ici à droite au long du mur c'est fait le 3ème de Bezny donc avantage aux ultis pour les états et l'as qui trouve la brochette ici dans les escaliers on savait que c'était lui l'homme fort on savait que c'est lui qui pénalise énormément un IP depuis tout à l'heure et ça se confirme dans ce dernier round l'as toujours cette ligne tenue dans le main dans le bimain et là maintenant on a peur on a peur de s'infiltrer côté nip on se dit mais qu'est-ce qu'on doit faire est-ce qu'on doit marcher dans les lignes de l'as est-ce qu'on redirige ailleurs mais là en 3v5 compliqué on insiste quand même on prend les robes mais il y a un judge il y a un judge et oui pour jouer le contact judge opérator l'animal le crado ici et du coup que faire comment renverser ce 2v5 on va le tenter avec l'infiltration cantine pour le brim qui est attendu par Kraau intraitable ici on survit on met le stun on va reprendre et c'est l'as qui continue offrir lui l'a il fait pitié Belgy présente toi là lui laissez lui on ne le laissera pas c'est le shorty en sautant qui permet au sugar le slow n'est pas dingue dingue on va quand même trouver un slow il y a eu un fragment oh les bons dégâts à Mecro qui survit avec très peu de points de vie on essaie de dash du coup ça va mûrer la carte pour reprendre le BP on va finir par éliminer ce genre de bridge qui était un mort vivant la sponctionnage joueur elle est toujours bloquée dans la tower et on le sait et ça touche au spa exactement Besnik n'hésite pas il a dû lâcher pour une raison d'accord on lui a mis le pull gravité ici en toute logique on ne pourra pas jouer avec le charge de sort de tête avec la neutralisation qui est promise mais du coup le clic droit ne se passe pas oh la branche qui enchaîne Besnik n'hésite de son côté il a fait la moitié de diffuse et on arrive à le couvrir c'est donc le désamorçage qui va pouvoir suivre Nip parce qu'on retaille bien massivement on part de CT on est 3 dans le CT et on va avoir un 5v5 sur site ici alors que Besnik vient directement se venger au niveau de cette tour avec un shorty j'ai jamais vu autant de kills au shorty que sur cette map franchement c'est abusé sugarzo qui joue en bordure de smoke ici pourrait tenter de rentrer à l'intérieur mais c'est le Cypher qui perd les pédales mais qui traverse il fait quand même un petit qui le surcroche Gazzaro qui va enchaîner sur un magic qui se pensait invisible et le 1v3 pour Xandre s'il fait tomber une arme c'est un run bonus réussi d'ores et déjà il regarde l'électrique mais... Ten qui va envoyer cette lane au niveau du spawn le site est sécurisé j'ai envie de dire oh il prend un qui s'en bat ce nid mais qu'est-ce qui est passé ? du coup on a plus les pièges du coup on a plus la caméra et on tombe au niveau de la corde sur la fin de la smoke Kondin qui enchaîne il s'est raté ici d'appui heureusement il arrive à ajuster en fin de chargeur c'est comme une trade par le KO 2v3 désormais on se fait soigner et on va reprendre mais ça joue de loin ça joue le post-plante en fait pour les états on a abandonné le bridge solitaire sur le BP qui va faire tout ce qu'il peut on lui met une étoile donc c'est l'étoile qui va gagner du temps on aura probablement les tirs en plus on a cette potence de répit qu'on envoie l'ultimate on veut assurer les deux joueurs sont touchés ils les ont décalés oui il osent décaler et il gagne ce premier duel il ne trade pas 1v2 pour Koenzin 73 PV c'est vraiment impossible impossible pour lui on va être patient en plus ce côté le suspense ça va s'avancer sur cette extrémité A la caméra qui est entendue et l'ouverture sur Beznik qui décidément passe un mauvais moment en défense lui qui avait été si bon si précieux en attaque on a du coup un double ultimate investi par l'attaque histoire de pouvoir planter 15 secondes de la face que ça va être traversé ça tente d'amorcer en tout cas le fragment est raté il est mauvais 3v2 pour la reprise avec des joueurs morts vivants c'est faisable c'est clairement faisable du côté de Zeta c'est l'ulti viper qui va être important Koenzin qui est tellement lourd tu l'as dit dashé le niveau de la hauteur oh Zandissi qui grand importe un duel hyper important du coup l'ulti de la viper qui va fade attention à SugarZero qui est seulement seul maintenant reclus dans ce BP et il va se faire avoir la route était même la jet est en train d'arriver la décale de Beznik qui fait plaisir mais Laz a la vengeance grâce à son tour de Faust qui va décaler tranquillement Limpa Limé surpris par un Koenzin accroupi près de la caisse au niveau de Désert c'est compliqué il faut planter il reste quelques secondes après il n'y a rien pour l'empêcher il n'y a plus de fragments il n'y a plus de mollo puisque Benji est mort et là on prend de l'espace du côté de Naipi les couteaux sont sortis du côté de la jet de Zandissi est-ce qu'il peut le faire ? il faut attendre Zandissi c'est lui qui va dive sur le BP voilà qui est fait il a vu le jour dans le main qui est réceptionné par John et on fera pareil sur Kraut sous le BP et Naipi qui met c'est ça il faut absolument donner l'orbe et en fait on se faufile et on se fait avoir par Xanissi une fois de plus qu'est-ce qu'ils sont en train de nous tenter il n'y a rien qui se passe ils se font avoir à travers les smokes ils se font avoir par les snipers je les ai imaginé produire un rune efficace à partir d'un ultimate mais ils en sont plutôt incapables c'est le Volneral qui m'a donné des infos là c'est vrai qu'il surprend tout le même dans les escaliers ça part peut-être de là pour survivre on a redirigé du côté de Crow qui revient avec son coquipier dans ce même escalier que Zandissi va finir par dépasser il envoie ici il fait le troisième kill et là la ligne de fracture on croit qu'il est arcade mais pas du tout il est dans le main dans les escaliers mais John du bridge qui sera disponible pour Crow qu'est-ce qu'on décide de faire est-ce qu'on va activer rapide en A et on shoppe l'open kill côté Benji qui se replace on a plus le petit bridge c'est terminé plus le petit bridge alors c'est pas encore tout à fait terminé quoique si Bezny continue de faire des kills à travers on va peut-être péter les plombes au bout d'un moment côté japonais ça tente du coup un passage eh bien corde c'est entendu par John il va décaler mais se faire coucher par tête c'est bien 3v3 désormais il pourrait passer au spawn repasser vers le B potentiellement et c'est Bezny qui essaie d'empêcher tout ça en reprenant la place de son coéquipier mort mais il est encore attendu par la raise Bezny qui fait des switches de caméra on a le boombox qui va pour l'instant révéler du côté du B on va se faire retourner ici super 0 solid sur ces times là ça va bien passer peut-être pour Zeta qui vont aller pousser plus loin cette rencontre pour l'instant on est en 3v1 sur cette prise du A et derrière Benji ne pourra rien faire on va pouvoir sécuriser le plant oh le miracle on n'a pas forcément eu ce mouvement là mais on est sur le BP du côté de Crow et de 10 ouais dans le dos ça tient pour Sugar Zero on néglige le deuxième joueur qui traverse le judge pour l'instant est neutralisé voire même éliminé c'est très bien pour les états il y avait clairement un danger il y avait ce sniper ce judge enfin mûrer le dish pardon on est naïf de l'autre côté Benji qui veut reprendre une info mais il n'a pas à le faire tout seul c'est pas à lui en étant absolument à deux en B de se faire avoir et du coup les infiltrations sont partout pour les états qui se surprennent comment on ne sait pas que la porte a été ouverte qu'est-ce qui se passe on est en train de craquer complètement côté brésilien et le site B va être investi Beznit ne changera rien tout ça ses pièges ont été détruits en amont il n'a aucun impact depuis quelques rounds et ce 3v5 va être impossible on s'assure l'overtime attention on va rater ce tir mais on va pouvoir réajuster sur là c'est pas mal derrière timing récupéré du côté 10 dans le CT il est repéré par Beznit Beznit qui va pouvoir peut-être le faire là 2v4 est-ce qu'on peut réussir à faire l'effort mécanique mais non 10 inarrêtable triple kill est-ce que les états peuvent aller chercher et c'est over time Weeper j'ai l'impression que oui pour l'instant Xand seul full HP certes mais ce ne sera je pense pas suffisant on couvre la hauteur ici on se rate quand même pour Sugar Zero attention il n'a pas non plus Jeter ce rampe par terre pour Zeta ouais attends il y a quand même le temps qui défile en sa défaveur c'est mal planté mais c'est bon 10 qui est 10 côté Naipi on va pouvoir planter est-ce qu'on a du stuff à placer pour cancel non rien du tout on va reprendre au fur et à mesure par contre on a une belle couverture on reprend du côté de 10 pour la dish là le main A va être repris par Sugar Zero ça joue contact va jouer en étau pour Naipi il joue close city close cord mais pas mal de 1v1 à venir il faut en effet que les flanks fonctionnent tôt ou tard le voilà pour 10 toujours aussi précieux il revoit un joueur que des mains la grenade va le dézoner le faire reculer à l'intérieur est-ce qu'on a encore un move voir le joueur personne ne regarde dans le dos et le contre-temps de Sugar Zero est en train d'enterrer ces joueurs brésiliens Benji en barre ou d'honneur il en fait un mais c'est trade par 10 on va faire l'ouverture on a vu l'intérieur qui ne bouge pas le brim qui est blanc dans sa propre smoke et c'est l'ouverture avec Beznik qui va tenir attention il faut respecter ce genre de cypher c'est quand même le seul à avoir un peu de répons dans cette équipe brésilienne et il est en train de faire la différence il lasse le trade voilà 20 secondes récentes il faut passer sur le site désormais il lasse qui continue de faire la diff depuis sa dish sur le premier backup des Naipi est-ce qu'il peut faire 4v2 il pourrait carrément ici il a vu sur un coup d'épous il force le dash avec un 4v2 en effet Spike amorcé sur la hauteur et on essaie de reprendre petit à petit Lasse sur le drop Lasse qui n'est pas vu je crois il n'est pas du tout senti on va être décalé attention en courant de la part de Cavendix qui fait un excellent pick un stock qui va toucher derrière directement c'est Crowe qui prendra son pick face à la jet est-ce qu'on peut filer peut-être on est en 2v1 et c'est terminé les abonnés vont se qualifier les états division vous obsèdent ils vous obsèdent les brésiliens et accédez au playoff incroyable alors qu'on les croyait dehors alors qu'on les croyait abattus